Aujourd'hui, on fait le système multicouche. Le système multicouche, qui est probablement un des plus vieux systèmes de toiture sur le marché. Sinon, le plus vieux, plus que centenaire, je crois. Démarré avec les toitures, avec les feutres organiques, le pitch, etc. Ce sont des systèmes qui ont évolué dans beaucoup de directions. Historiquement, ça s'est fait à chaud. Ça s'est développé avec les années, avec les feutres organiques, les feutres fibres de verre. Après ça, des membranes composites. Et puis, les années ont passé, il y a eu des adhésifs à froid qui se sont lancés avec différents types de polymères. Maintenant, on a des adhésifs à froid, comme vous l'avez vu dans les démonstrations précédentes, sans solvant, sans odeur. C'est un système qui continue à évoluer. Et puis, le point commun qui lie tous ces systèmes-là, vous allez voir tantôt, ça va être la redondance d'étanchéité, les membranes sont toujours en pleine adhérence, puis la succession de plis successifs qui font justement la performance de ces systèmes-là dans le temps. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter notre équipe. On a travaillé fort dans les dernières semaines pour se préparer pour cette démonstration-là. Je vais commencer par Claude Fortin, Jonathan Lancet, Mathieu, Simon Currier, Patrice Richard et puis Andrew Pitana. Donc, on va essayer de vous montrer toutes les étapes successives d'un système comme ça. Je vais vous parler également des généralités qui sont bonnes aussi pour les autres systèmes de toiture à chaud. Et puis, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, mais attendez à la fin. On a prévu un 15 minutes à la dernière portion et puis on pourra repasser ça tous ensemble. Donc, on va démarrer. La première portion que je vais faire avant de parler vraiment du multicouche, je vais vous expliquer un peu le système pendant que les équipes vont pouvoir démarrer. Comme vous pouvez le voir, on a un système ici, si vous avez fait des conférences sur l'arrachement avant, qu'est-ce qu'on appelle un système partiellement fixé mécaniquement. C'est-à-dire qu'on est parti d'un pontage d'acier, on a un support de pare-vapeur, avec un pare-vapeur autocollant pour la perméance de la vapeur qu'on recherchait selon les types de configuration. Après ça, l'isolant fixé mécaniquement. À partir de ce moment-là, on appelle ça partiellement fixé mécaniquement dû au fait qu'on vient coller notre panneau de support. Le panneau de support, dans ce cas-ci, qui est un fibre de bois imprégné deux faces pour avoir une meilleure adhésion au niveau des adhésifs à froid. Il est déjà saturé et non pas l'adhésif qui va pénétrer la portion non saturée si j'aurais tout simplement la face supérieure qui serait imprégnée d'asphalte. Donc, dans les systèmes à froid, c'est un élément qui n'est pas nécessairement requis par tous les manufacturiers, mais la logique veut que mon adhésif serve à coller des matériaux et non pas qu'ils soient imbibés par les éléments qui composent la toiture. Donc, ça, c'est une bonne pratique qui est quand même assez répandue dans le marché. Patrice va y aller, commencer. L'adhésif qu'on utilise, c'est un adhésif assez répandu dans le marché. C'est un adhésif polyuretan de deux composantes, partie A et partie B, qui se mélangent au niveau de la buse. Et puis, l'important dans ça, c'est de respecter le pattern d'application qui est recommandé par les manufacturiers. Donc, de façon générale, on va retrouver un espacement quatre rangs par panneau de quatre pieds, espacé de 12 pouces entre chaque rang. Bien important de respecter un pattern en 90 degrés. C'est la quantité de colle qu'on veut retrouver sur nos panneaux qui vont donner la performance à l'arrachement qu'on recherche. Il y a plusieurs divergences au niveau de l'application de la colle et puis de la pose des panneaux de support dessus. Nous, ce qu'on recommande, c'est, plusieurs s'entendent pour dire, c'est de déposer les isolants ou les panneaux directement dedans au fur et à mesure de l'application, comme on vient de faire là. La colle va réagir. C'est un deux composants. Et puis, on va venir s'étaler dans ce sens-là et non pas pousser en hauteur. On a une meilleure force de cette façon-là au niveau de l'adhérence. Donc, en fonctionnant comme ça, c'est partiellement fixé mécaniquement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mon panneau de support vient aussi couper les ponts thermiques au niveau des plaquettes qui pourraient se créer, dépendamment si j'ai des écarts de chaleur importants entre le côté intérieur et l'extérieur du bâtiment, surtout en condition avec les écarts de température qu'on a en hiver maintenant, avec les extrêmes, le couvert de neige qui est absent des fois même en toiture en hiver. Donc, c'est quelque chose qui peut aider à la performance de la toiture le plus souvent possible. Vous avez remarqué, de façon normalement, on essaie aussi de chevaucher nos éléments au niveau des panneaux de support entre chaque rang. Donc, chevaucher transversalement et longitudinalement. Ici, on s'est organisé pour monter ça rapidement, mais normalement, on fait toujours chevaucher les joints de nos panneaux entre chaque rang justement pour limiter les effets de perte de chaleur entre chaque rang. Ça donne une meilleure stabilité au système aussi dans son sens. Les adhésifs qu'on va retrouver dans les systèmes de membrane multicouches posés à froid, historiquement, on avait déjà retrouvé des adhésifs à froid à base de bitume qu'on ajoutait des additifs à l'intérieur. C'était des adhésifs qui se posaient toujours en pleine adhérence de la même façon qu'on le retrouve à l'heure actuelle. Cependant, ces adhésifs-là vont requérir un certain temps de cure. Il y avait souvent une certaine base de solvant pour maintenir l'adhésif fluide. Les dernières années, les différents manufacturiers ont développé des adhésifs avec deux composants qui permettent d'avoir une cure plus rapide. Donc, c'est une cure qui a une réaction chimique, en fait, qui fait réagir le produit. Il y a maintenant des adhésifs, comme on le retrouve ici, pour limiter les odeurs au Palais des congrès, qui sont également sans COV. Très, très, très faible odeur. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent percevoir les odeurs d'application, mais c'est assez limité. Des adhésifs à froid, de cette façon-là, ça s'applique nécessairement, comme vous le voyez, en pleine adhérence. Il y a différents taux d'application qui sont requis selon les manufacturiers, mais de façon générale, ça va varier entre deux gallons et deux gallons et demi par carré, par toise, ou par 100 pieds carrés. Une toise étant 100 pieds carrés. C'est l'application qui est requis. On peut le faire d'application manuelle, comme on le fait là, au niveau, avec un squeegee dentelé. Le squeegee dentelé permet, avec des dents 3-8, permet d'avoir une bonne application uniforme sur le produit. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est vraiment la pleine adhérence, l'application du produit sur toute la surface. Et puis, on s'assure, après ça, qu'on déroule nos membranes. On aligne nos rouleaux au départ, comme les équipes l'ont fait ici. L'appliquer à sec permet justement de travailler de façon plus propre. Et après ça, on redéroule l'adhésif entre chacun des plis. Qu'est-ce qu'on va rechercher? C'est de s'assurer la pleine adhérence, un débordement au niveau également de nos plis multiples. Et puis, après ça, on repart toujours de façon croisée sur les joints successifs. Quand on travaille plusieurs plis ensemble, dans les systèmes multicouches, il y a différentes façons qui ont été utilisées au fil des années. de la façon qu'on dit en étage ou en « shingle fashion » dans les multicouches, c'est-à-dire qu'on va partir un pli successif et on va avoir cinq rouleaux qu'on va mener de front. On utilise souvent, les gens se demandent qu'est-ce qu'à quoi servent les lignes sur les rouleaux. C'est les lignes d'enlignement pour le nombre de plis qu'on va utiliser. Donc, j'ai un pli, deux plis, trois plis, etc. Donc, on va partir plusieurs rouleaux successifs comme ça. Ça, c'est le système en étage, je peux dire. Ça fait que je pars mes rouleaux un derrière l'autre et on va aller à l'asphalte ou à l'adhésif de cette façon-là. En système multicouches à froid, ce qu'on retrouve aussi beaucoup au niveau des deux plis et des trois plis, c'est des 1 plus 1 ou les 1 plus 1 plus 1. C'est-à-dire qu'on va faire un premier pli sur toute la surface de la toiture, partir du point bas à aller vers le point haut. Une fois que le premier pli est complété, après ça, on part sur le deuxième pli encore au point bas. Je vais partir au centre du premier rouleau et là, j'y vais à un étage comme ça. Donc, j'ai déjà mon étanchéité temporaire, si je peux dire, au niveau du premier pli de l'exécution. Le second pourrait être complété dans une journée succéquente, si je voudrais. Je ne voudrais rien qu'à, par exemple, faire un étanchéité temporaire au niveau de mes drains si le projet s'étire sur plusieurs journées. Pardon. On voit ici, au niveau de l'application de l'adhésif, mes collègues vont commencer justement à terminer le deuxième rouleau. Un élément important pour s'assurer de la pleine adhérence, c'est de limiter la présence de poches d'air au niveau de la membrane pour s'assurer que l'adhésif est toujours très, très bien placé. Je pense, Mathieu, est-ce que tu n'as rien fait encore au niveau du rouleau? Je vais laisser Mathieu performer le premier rouleau. Qu'est-ce qu'on appelle cette façon-là de travailler? On va maroufler la membrane pour s'assurer. On commence au premier pli, s'il vous plaît, au parapet, s'il vous plaît, Mathieu. On va faire un premier pli. On va vous montrer justement la différence de faire cette opération-là versus ne pas la faire. On aurait l'impression justement que simplement en déposant la membrane dedans, que la membrane va se placer de façon tout seule. Mais si je veux vraiment avoir un contact à 100%, c'est vraiment, vraiment important de procéder à cette étape-là. Tous les manufacturiers le recommandent. Et on maroufle avec un rouleau aussi. Dans ce cas-ci, c'est un rouleau de pesée de 75 livres. On pourrait travailler aussi avec des rouleaux de terrassement en plastique rempli d'eau aussi, par exemple, qui permettraient d'obtenir le résultat. Je vais vous montrer, Mathieu, si tu veux arrêter jusqu'ici au milieu. Tu n'as pas fait la partie ici, je ne me trompe pas. Je vais vous montrer un peu le résultat de la présence d'adhésif qu'on voit ici derrière. Je vois, je n'ai pas encore passé le rouleau. J'ai des zones d'adhésif qui ne sont pas en pleine adhérence. Si je le laisserais comme ça, surtout un adhésif à deux composants comme ça, la cure ici va se faire dans l'espace de presque 60 minutes. Donc, ça va curer. Puis, je vais avoir un espace vide ici qui va sécher de cette façon-là. Puis éventuellement, ça pourrait créer une poche ou un fiche-mort dans le système ou une balloune éventuellement. Je vais vous montrer également le second pli où Mathieu est déjà passé. On voit que j'ai la pleine adhérence partout. La colle est bien répartie. Puis là, le système va vraiment être adhéré parfaitement à son panneau de support ou au pli précédent. Donc, bien important de faire cette étape-là. Ce n'est pas juste un zèle. C'est quelque chose qui va garantir la performance du système dans son ensemble. Je parlais de type d'adhésif tout à l'heure. Dans le cas qui nous concerne, l'adhésif qui est utilisé, on va parler d'une cure d'environ une soixantaine de minutes. Sinon, dans des adhésifs à froid plus standard, ça peut aller dans une période de 28 à 30 jours avant qu'on puisse compléter le système. Puis, le système va obtenir ses performances au soulèvement par le vent de façon optimale. Est-ce qu'on est pas mal prêts de commencer de votre côté au niveau… Claude, on va-tu être prêts après à commencer au niveau des parapets? Oui. On va terminer le prix. On va commencer les systèmes de soleil à l'instant. Puis, on travaille au niveau des systèmes multicouches à chaud. Pour ceux qui… Je vais quand même repasser dans les bases parce que c'est des systèmes qu'on retrouve aussi dans le marché. L'élément important, on travaille avec de l'asphalte. On va parler en asphalte quand on vient la chauffer. Puis, on va travailler avec de différents types de l'asphalte ordinaire, que ce soit type 2, type 3, type 4. C'est le type de raffinage qu'on va exécuter au niveau de ces produits asphaltiques-là. Et puis, ça va… Si je peux résumer, c'est le niveau, le point d'équiviscosité qui va varier selon le type d'asphalte qu'on utilise. Il va augmenter, dans le fond, plus que je me rends d'un type 2, type 3 ou type 4. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi au niveau des asphaltes à chaud, c'est tous les bitumes modifiés. SEBS, par exemple, SBS. En fait, c'est qu'on ajoute des polymères qui vont donner, de un, une meilleure élasticité au produit par rapport aux écarts de température aussi. Également, ces polymères-là vont permettre aux bitumes de retenir leurs huiles plus longtemps. Et puis, ils vont garder une élasticité plus longtemps dans le temps également. Donc là, à ce niveau-là, divers manufacturiers ont ces produits-là. Donc, au niveau des systèmes multicouches, on retrouve un peu tout dans le marché. Je peux dire de l'entrée de dame avec de l'asphalte classique type 3 ou des systèmes plus haut de gamme qui font intégrer des bitumes modifiés. Puis, on a même des systèmes hybrides où on va retrouver les prix-lits des membranes ou les feutres collés avec un asphalte type 3. Puis, on va avoir l'enduit de surfaçage pour le graver avec la surface exposée aux éléments avec un bitume modifié. Au niveau, on a presque terminé notre deuxième pli de membrane. Dans ce cas-ci, on va se limiter à deux plis. Ici, on va commencer nos systèmes de solin. C'est deux types de solinage qu'on va exécuter à froid. Donc, du côté droit, comme on est dans un salon où on voulait vous présenter aussi les nouvelles technologies, il y a de plus en plus de produits de flashing ou d'exécution de solinage à froid qui existent sur le marché. On parle de plus en plus de membrane liquide. C'est quelque chose qu'on fait. Presque tous les manufacturiers de toitures au Québec présentent des éléments de cette façon-là dans le marché. C'est quelque chose qui est en train de se bâtir au niveau de l'exécution et des normes. C'est un moyen aussi de faire des pénétrations. On le fait surtout pour sortir des nouveaux équipements ou faire des réparations. Tranquillement, on va développer des procédés qui vont nous permettre d'appliquer ces systèmes-là de façon un peu plus conventionnelle dans les projets de réfection neuve. Donc, aujourd'hui, on va vous montrer un peu les bases de ces systèmes-là, qu'est-ce que ça a introduit, les types de membrane liquide qu'on peut retrouver sur le marché également. Je vais laisser les gens terminer ici. Sinon, de l'autre côté, on va avoir un autre type de solinage avec l'équipe Apatrice qu'on retrouve de façon un peu plus fréquente au niveau des solins. C'est des solins d'un pli adhéré en pleine adhérence avec un mastic élastomérique à base de polyuréthane. Donc, le pli de la membrane de solin, c'est un pli qu'on va poser dans le sens longitudinal, c'est-à-dire qu'on va l'appliquer en section de 20 pieds, 30 pieds, selon les complexités du projet qu'on a appliqué. Et puis, c'est la membrane, en fait, de solinage. C'est une membrane SBR, un peu comme un EPDM, dans laquelle est incorporée une armature de fibre de verre pour donner sa stabilité dimensionnelle. Donc, ce type de membrane-là, on va l'appliquer dans un adhésif encore là à pleine adhérence, un adhésif de polyuréthane, toujours sans solvant, parce que c'est une membrane qui ne permettrait pas au solvant de s'évaporer. Si ce serait un adhésif avec solvant, la membrane de solin, le solvant, en s'évaporant, pourrait créer des ballounes, si je peux dire, des bulles d'air. Et puis, nécessairement, ça limiterait la performance de notre système de solinage. Donc, qu'est-ce qu'on va rechercher dans ces éléments-là? C'est aussi simple, on va déposer notre mastic tout au long du parapet. On va le tirer un peu comme on le fait à la manière de colle à céramique avec une truelle d'entrée. Avec des dents 1-8, ça va donner le taux d'application qu'on va rechercher sur toute la surface. Encore là, on va appliquer ça de façon uniforme sur toute le parapet. Je vais porter votre attention au niveau du solin ici dans le système multicouche. Au niveau des systèmes multicouches, historiquement, on a appliqué beaucoup de pointes de triangle dans les coins. Il y en a qui ne connaissent pas, ça s'appelle des fennes. C'est toujours appliqué dans les systèmes de solinage multicouches. Ça permettait de déposer nos membranes de solin, soit les feutres organiques ou autres composites, directement dans le sens de la longueur, appliquées en cassant notre angle de 90 en deux angles de 45. Ça permet de répartir la charge de traction. La toiture qui va toujours à la traction en coupant notre force en deux angles de 45 degrés. Ça permet également de s'assurer que notre membrane de solin est complètement épousée au niveau de la base des parapets. Dans un 90 degrés, de plier la membrane de façon uniforme, de s'assurer qu'elle vienne vraiment s'épouser dans le fond du 90 degrés. C'est assez difficile la façon dont c'est exécuté de cette manière-là. Ça fait que de répartir aussi le travail en deux angles de 45 permet ce contact-là en pleine adhérence au niveau de ma membrane de solin. Donc, dans le passé, ce qu'on retrouvait beaucoup, c'est que le solin avait retrouvé deux plis ou trois plis de feutres de fibre organique du 15 livres, encore une fois, appliqués à l'asphalte. Donc, on mopait au fur et à mesure les plis de feutres organiques. Et puis, on a appliqué un deuxième pli au fur et à mesure que ceux-ci étaient saturés. Donc, on venait créer en tant que tel une nouvelle membrane directement à la base des parapets de manière monolithique, si je peux dire, sans joint, aussi longtemps dans le fond que je continuais mon parapet ou faisais mes détails de boîte. Les systèmes ont évolué avec les années pour remplacer les feutres organiques. Certaines compagnies vont utiliser encore des feutres polyester ou encore des membranes composites pour nos membranes de solin. Bien, divers systèmes sont valables aussi. Encore là, c'est selon ce qui est requis au niveau des différents manufacturiers. Dans ce cas-ci, ici, qu'est-ce qu'on retrouve dans la membrane SDR? On a vu la SDR, c'est la membrane en pleine adhérence dans notre adhésif. Une fois qu'elle est répartie, on va venir la sécuriser sur la partie courante avec le même type de mastic qu'on va utiliser encore là une armature de renfort. Une armature de renfort de fibre de verre aussi pour sa stabilité dimensionnelle qui va permettre de sécuriser la base de la membrane de solin. Une membrane de solin, on va rechercher un chevauchement d'un minimum de 6 pouces à partir de la base du parapet sur la partie courante. C'est ce qu'on retrouve ici. Puis, j'y intègre une armature de renfort à la base de ce niveau-là. Même principe au niveau de mes joints verticaux. Si j'aurais pu continuer ma membrane toute la longueur du parapet, dans notre cas ici, on va se limiter pour la démonstration à faire un 5 pieds par 5 pieds environ. Mais à chaque fois que j'ai des chevauchements, je vois une membrane, que ce soit aux 10 pieds, 15 pieds ou aussi aux 5 pieds, je viens les sécuriser avec une armature de renfort et puis le mastic. Donc, on procède de cette façon-là au fur et à mesure qu'on applique nos solins. En fait, les membranes liquides, c'est un peu comme on revient aux bases d'un système de membrane bitume modifiée. C'est-à-dire qu'on va intégrer un produit liquide, d'élastomérique, d'étanchéité, dans lequel on va y intégrer une armature, soit de fibre de verre ou soit de polyester. Au lieu de prendre ces éléments-là, de les construire en usine prélaminée, quand les détails sont plus complexes, je dirais, que ce soit autour de boîtes complexes, des fois on va avoir des pénétrations de formes un petit peu diverses ou quelconques, on va bâtir la membrane avec des éléments liquides à froid. Donc, on va toujours retrouver une base élastomérique, une armature de renfort et puis une couche de protection dans ce cas-ci qui va être une couche de finition qui va protéger des rayons du soleil UV. Après ça, les couleurs vont varier selon les manufacturiers, mais la recette, si je résume encore, couche de base, armature, puis couche de finition pour la protection UV, ça, je dirais, c'est commun à toutes les manufacturiers dans le marché. Après ça, bon, différents types de produits, différents types de cures, cures à l'humidité, cures chimiques, cures avec catalyseur. Après ça, qu'est-ce qui va varier? C'est le temps de réaction du produit qui va varier de 24 heures à 30 minutes selon les types de membrane. Et puis, la température d'application également qui va, dans certaines conditions d'été ou certaines conditions plus froides, par exemple, que certains produits vont mieux performer. Le produit qu'on utilise au niveau de la préparation, vous voyez, dans ce cas-là, on n'a pas mis de membrane, pas de membrane, mais de canstrip, de fen, parce que, justement, la membrane liquide s'applique directement dans le 45 degrés. Qu'est-ce que mon collègue Jonathan, cependant, a fait au préalable, au lieu de travailler avec un mastic à base de bitume ou ciment plastique, si je peux l'utiliser de façon générale, vu qu'on est avec une membrane liquide, dans notre cas, à base de polyuréthane, j'utilise un mastic à base de polyuréthane qui est compatible avec lui. C'est la seule logique à utiliser. J'aurais une membrane liquide à base de silicone, par exemple, mais j'utiliserais un scellant ou un mastic à base de silicone pour qu'il soit compatible. C'est juste de garder ces éléments-là en tête pour permettre de faire l'armature. L'élément aussi à pointer, que je vais retrouver ici, c'est si les gens vous êtes familier avec l'exécution des systèmes monoplie ou des systèmes bicouche élastomère, l'application des goussets au niveau des armatures, au niveau des transitions des relevés et des changements de direction. On vient remarquer ici, au niveau du coin intérieur, si je viendrais appliquer ma membrane de parapet, ma membrane de renfort, je vais voir tout à l'heure, j'aurais de la difficulté à venir chercher mon 90 degrés. J'intègre ma membrane de renfort. Ici, c'est un polyester pour donner de la force tensile au système, justement, un système de toiture avec les écarts de température. Je viens toujours travailler en traction. à l'équipe de mes collègues ici, Patrice et Simon. On va pouvoir commencer l'application du drain. On est presque rendus. Je vais rappeler votre attention avant d'aller plus loin au niveau de l'application de l'étanchéité du drain. Quand on vient sécuriser avec mon armature de renfort, on y voit de façon générale. Selon la manière de trois étapes, c'est-à-dire que j'applique un mastic, mon armature de renfort et puis une seconde couche de mastic. L'idée, c'est de saturer complètement cette armature-là, qu'elle ne soit pas exposée. Et puis, je viens créer, une fois curée, je vais recréer dans le fond le même type de membrane que je vais avoir utilisée au départ ici, mais de façon manuelle. Dans une condition de chantier, j'aurais différentes façons de venir terminer mon solinage à ce niveau-là. Cette membrane-là, en ce qui la concerne, c'est une membrane SBR vulcanisée, donc elle résisterait aux éléments du UV. Mais au niveau esthétique, ce qu'on retrouve aussi, c'est de la recouvrir avec un contre-solin et un solin métallique au niveau du parapet. Qu'est-ce qu'on viendrait utiliser également en condition chantier? Pour avoir une condition d'étanchéité au niveau de ma façade de parapet, au sujet d'un solin intramural, on va utiliser des membranes par air différents types, des membranes par air SBS, des membranes à base du butyl ou autre, pour s'assurer d'une continuité d'étanchéité. Je vais venir utiliser ça en termes, comme une membrane de couronnement qui va partir de la façade, qui se rabatte ici sur ma façade, sur mon intérieur de parapet. Faire attention quand je me retrouve au niveau des intramurales, les bonnes pratiques, s'assurer que j'ai ma tablette, si je peux dire, au niveau de l'intramural, du Z-bar, toujours avoir une inclinaison vers l'intérieur du bassin. Je n'ai jamais de l'infiltration qui serait au niveau du mur, qui coulerait derrière, soit sur mon revêtement intérieur, mon revêtement de maçonnerie ou autre, sur mon mur, qui puisse s'évacuer vers l'intérieur de la torture et non pas revenir vers l'intérieur du système. Il faut qu'il y ait un petit détail à faire attention, toujours s'assurer d'une inclinaison 1-2 % vers l'intérieur des bassins. Un élément de préparation qui a déjà été fait au niveau de mon drain, si on a un drain en cuivre, il a été sablé pour enlever l'élément graisseux qui, suite à sa création, sablé pour donner plus d'adhérence et puis primer au préalable. C'est une bonne pratique qui va permettre justement au mastique de bien vraiment s'adhérer sur l'assiette de drain. Qu'est-ce qu'on retrouve principalement dans le marché à l'heure actuelle, que ce soit drain de cuivre, de ciplat ou drain en stainless, c'est des éléments qu'on va retrouver de manière assez fréquente dans le marché. Donc ici, on va faire l'étanchéité de notre drain par-dessus les deux plis ou si on aurait eu un trois plis, on l'aurait fait par-dessus les trois plis. En fait, on ne vient pas s'appuyer directement sur le panneau de support. Le drain est positionné à la toute fin. Donc, l'assiette de drain est assise dans un lit de mastique. Encore là, toujours un mastique, dans ce cas-ci, sans solvant, pour que justement le solvant ne gaze pas et qu'il peut créer des bulles d'air qui pourraient éventuellement créer des défaillances au niveau de l'étanchéité. Donc, on va positionner notre assiette de drain dans ce mastique-là qu'on va appliquer généreusement sur toute la surface inférieure de l'assiette. Une fois cette étape-là est complétée, je viens assire mon drain directement sur le dernier pli d'étanchéité. Et puis, je viens aussi simplement l'assire dans le mastique de cette façon-là. Quand j'ai un… Certains vont venir l'ancrer avec des ancrages mécaniques dans mon pontage. Je serai sur un pontage de béton, par exemple, avec un système d'isolant assez épais. Ce n'est pas un élément qui est requis par tous les manufacturiers, également à ce niveau-là de venir assire, de venir fixer mécaniquement mon assiette de drain. Certains vont travailler avec un système qui est de cette façon-là. Au niveau de… Pour venir sécuriser mon assiette de drain, pour venir combler le joint inverse que j'aurais normalement au niveau de ma flaine, je vais venir mettre un pli dans le fond de membrane du même type d'étanchéité que je vais avoir utilisé sur la partie courante. Dans ce cas-ci, c'est une membrane sablée avec armature composite, fibre de verre, polyester. C'est des membranes qui sont développées essentiellement pour travailler de manière à froid. Dans les systèmes à froid, qu'est-ce qu'on retrouve le plus haut niveau de ces membranes-là? On va utiliser des armatures fibre de verre. Ce sont des membranes qui vont déstresser plus facilement avant l'exécution. Donc, quand j'ai des membranes de type polyester tissé, par exemple, un 180 grammes ou un 250 grammes, ces membranes-là vont garder une mémoire plus importante. C'est-à-dire que quand le rouleau sort de l'usine, il a reroulé, il est chaud, il va vouloir garder la forme qu'il y avait initialement dans le rouleau. On va vouloir… Il va vouloir… La membrane va toujours vouloir retrousser de façon… de cette manière-là ici. Quand j'ai des systèmes à chaud ou soudés, par exemple, c'est un élément qui n'est pas nécessairement grave. La chaleur va faire justement déstresser la membrane au fur et à mesure que je vais l'appeler. Quand j'y vais à froid, si je ne viendrai pas faire déstresser mes membranes au préalable, justement, les bouts de membrane, comme on le voit là, nous, on le fait ce matin, ce n'est pas très chaud à l'intérieur, vont toujours avoir tendance à retrousser. Donc, c'est important qu'on travaille les faire déstresser au soleil un minimum de 30 à 40 minutes au préalable. Ça donne une application qui est plus facile. L'armature fibre de verre va permettre justement aux membranes de relaxer de façon plus facile pour pouvoir prendre leur place. Qu'est-ce que mes collègues ont fait à ce niveau-ci? On a appliqué le mastic encore là généreusement sur toute la surface. Ils ont marqué au préalable la grandeur au couteau, la grandeur de la zone appliquée au niveau de la membrane sablée. Après ça, ils vont venir la positionner sur toute la surface. On va se garder au niveau, ici j'avais un drain simple sans ancrage à crépine. Mais si j'en aurais eu, j'aurais limité mon adhésif à la base des ancrages de la crépine. Dans ce cas-ci, je vais me garder environ une lèvre d'environ un pouce autour du trou du drain. Au niveau, je vais revenir un petit peu en arrière, un élément que j'ai oublié, mais qui a été exécuté cependant par mes collègues. Au niveau de la membrane de solin, un peu le même principe que l'exécution que j'avais utilisée pour la partie courante dans l'adhésif à froid. Mes collègues ont pris le soin de bien maroufler la membrane avec un outil de ce type-là, un maroufleur, pour venir justement s'assurer que ma membrane de solin est en pleine adhérence avec l'adhésif, que je n'ai pas de plissement ou de poche d'air au niveau de la membrane de solin avant que l'adhésif cure. Dans les systèmes comme ça, je n'ai pas le choix de m'en assurer de la pleine adhérence avant justement que mon adhésif cure, parce que si j'ai beau maroufler une semaine ou deux semaines après, c'est trop tard, l'adhésif va avoir curé, puis la poche d'air va rester de façon permanente dans le système. Donc, c'est quelque chose qui est important de faire au fur et à mesure de l'application. Et puis, bon, certains vont se dire, on va les voir maroufler avec les mains, mais ça ne donne jamais le résultat. Une vraiment bonne pratique, c'est de toujours prendre un maroufleur et aller de façon intégrale du haut vers le bas, faire sortir toutes les poches d'air avant de venir sécuriser notre membrane sur la partie courante. Ici, on voit que, justement, d'habitude, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est de plier, quand on vient poser notre membrane pour sécuriser le drain, on peut la plier en deux, en pointe de triangle. On s'assure qu'il y a une pleine adhérence d'un côté. Après ça, on vient de plier l'autre côté à ce niveau-là. Donc, je vais laisser Patrice poursuivre à ce niveau-là. Je vais revenir vers mes collègues Claude et Jonathan au niveau de l'application de la membrane liquide. On a vu exécuter au niveau de l'application de l'armature. On va le revoir aussi au niveau de la boîte. L'élément important sur la membrane liquide, c'est toujours sa pleine adhérence. Donc, on s'applique directement sur le substrat, l'adhésif, sur toute la surface. On applique de façon assez généreuse. On va parler d'environ d'un taux d'application par couche à la verticale qui va varier entre 16 et 20 millièmes. On parle d'environ un gallon. On le voit quand on a mis assez de produits. Le produit va commencer à faire des coulisses. Ça a une règle du pouce qui permet de déterminer qu'on a atteint le taux d'application. Il existe certains types de membranes avec un sag ou des agents tixotopriques à l'intérieur qui permettent d'avoir une retenue supérieure au niveau de l'application verticale. Ici, on a utilisé le même produit de partie courante pour faire les membranes de solin. Pas de marouflage, pas d'uniformisation à faire. Cette étape-là va se faire au niveau de l'application de l'armature de renfort. L'armature de renfort, pour ceux qui ont déjà fait des systèmes de membranes monoplie, vous allez trouver qu'au niveau de l'application, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait pour aller bien, par exemple? On va prétailler notre membrane de la hauteur de notre boîte. On va s'assurer d'un chevauchement de 6 pouces ou 150 mm sur la partie courante. Après ça, on va tout simplement enrober notre boîte avec la membrane en faisant tourner tout autour de la boîte. On a simplement à venir natcher ou couper notre membrane d'armature dans les coins au fur et à mesure qu'on vient tourner. C'est aussi simple que ça. Après ça, on va venir refermer au niveau de la boîte sur le dernier côté. On va simplement demander un chevauchement dans ce cas-ci d'environ 3 à 4 pouces pour s'assurer de la pleine adhérence de la membrane. Qu'est-ce qu'on recherche dans l'application aussi, c'est nécessairement mon renfort. On va éliminer les pissements, les piqûres qu'on pourrait retrouver et que ma membrane de renfort soit en pleine adhérence. Comme Jonathan le fait ici, on va appliquer de cette façon-là sur le tour de la boîte. Après ça, l'application de la couche de base, le détanché étant en tant que tel, est complété. On remarque ici, au niveau des coins extérieurs, quand on tourne, on avait déjà appliqué les goussets. Donc, mon gousset venait se positionner ici de chaque côté. Justement, j'ai une armature de renfort qui est positionnée sur toute la surface déjà au préalable, qui vient couvrir la partie, le carré qu'on vient d'ouvrir à ce niveau-ci. Vous le demanderez peut-être au niveau de la couleur, c'était pour vous montrer les différents types de couleurs qu'on retrouve dans le marché. Certains manufacturiers vont avoir des membranes grises, certains vont être brunes, certains vont être blanches. Ça varie selon la forme. En fait, c'est de la pigmentation qu'on retrouve chez les différents manufacturiers. Une règle générale, cependant, c'est qu'on va avoir une couleur différente entre la couche de base et la couche de finition. La seule raison pour ça, c'est justement qu'on puisse différencier les différentes couches. Si j'aurais la couche de base et la couche de finition de la même couleur, mais des fois, en application chantier, ça devient difficile de savoir où j'ai déjà passé. C'est un peu le même principe que de l'après au niveau de la peinture. C'est ce qui distingue ces éléments-là. En couche de finition, la couleur qu'on trouve le plus, cependant, pour des raisons de répondre aux besoins du marché au niveau de l'efficacité énergétique et de la réflectivité, c'est la couleur blanche. Mais sinon, comme je l'ai dit tantôt, on pourrait appliquer généralement une pigmentation de la couleur qu'on voudrait dans ces types de produits-là. Puis, de plus en plus, il y a des couleurs, je crois, qui se rajoutent chez toutes les manufacturiers pour répondre aux divers besoins esthétiques qui seraient demandés par les clients. Donc, après ça, une fois que c'est complété, on va s'assurer encore que la membrane est toujours en pleine adhérence. Si je n'ai pas de plissement, pas d'espansement, on laisse curer. Après ça, dans ce cas-ci, la cure complète à nos températures qu'on a réussies à l'intérieur, on va peut-être parler d'un 3 à 4 heures pour ce type de membrane-là. On attend qu'à cure. Après ça, on applique une couche de base sans armature sur toute la surface, avec une couche de finition, pardon, sur toute la surface pour devenir monolithique. Après ça, la boîte sous le flashing serait terminée. Je vais revenir vers mes collègues ici. Ils ont fait un peu le même principe qu'on avait trouvé au niveau de ma membrane de solin, c'est-à-dire qu'une première application du mastic sur environ 6 pouces, la largeur de notre armature, qu'on vient positionner en pleine adhérence. Et puis, après ça, on va appliquer une dernière, troisième couche pour venir le saturer. Puis là, justement, je viens éliminer mon joint inverse pour l'eau au niveau de mon drain, à ce niveau-là, de présence de mon drain. Qu'est-ce que je remarquerais? Une des bonnes pratiques qui aurait pu être faite pour la démonstration ici, c'est de créer une dépression au centre de mon drain. Par exemple, si j'aurais un système de pente qui aurait été appliqué, ou si j'aurais une pente dans la structure ou un entretois ventilé, par exemple, j'aurais voulu aller chercher, faire une somme au niveau de mon drain pour vraiment s'assurer de venir chercher l'eau intégralement. Ici, on voit que le fait d'appliquer une membrane supplémentaire crée un petit rehaussement. Mais cette dépression-là aurait permis vraiment de venir éliminer puis de venir chercher l'eau dans son intégralité. Mais pour les fins de la chose, pour la démonstration, on ne l'a pas exécutée. Dernier élément, on est sur une toiture multicouche. Toiture multicouche, vous avez remarqué, on parle de membrane sablée. Donc, dans son exécution actuelle, il manquerait quelque chose pour sa protection à long terme, pour la protection UV. L'élément qu'on retrouve le plus au niveau de la protection des systèmes multicouches, c'était l'enduit de surfaçage et le gravier. Donc, le fameux pitch qu'on retrouvait dans les systèmes multicouches à l'époque, qui refondait presque au soleil pour venir recycastriser les membranes. On l'applique encore, c'est encore une façon de venir travailler nos systèmes multicouches gravier. Donc, aujourd'hui, on va venir utiliser, même principe, un enduit de surfaçage. Nécessairement, ce ne sera pas au pitch, ce ne sera pas à chaud non plus, pour les questions d'odeur. Donc, on va utiliser un enduit de surfaçage à froid. Encore là, différents types de produits sur le marché. On va avoir des bitumes avec une addition de polymère. On va avoir des polyurétanes comme adhésifs à froid. C'est le type de produit qu'on va utiliser aussi, enduit de surfaçage pour l'adhésion du gravier, dû à l'absence de COV pour le palais des congrès. L'enduit de surfaçage, il y a deux rôles. C'est de donner une étanchéité monolithique sans joint sur la dernière couche, sur toute la surface. Donc, on exécute l'application de l'enduit de surfaçage pour des systèmes à chaud. On va parler d'environ 60 livres par 100 pieds carrés d'asphalte chaude, pitch ou à cet ordinaire ou bitume modifié. Dans les cas d'adhésifs à froid, ça va varier selon les manufacturiers. On va regarder des taux d'application de 5 à 6 gallons par 100 pieds carrés d'adhésifs à froid. Il y a un rôle d'étanchéité, j'ai dit tantôt, pour l'étanchéité, rendre monolithique le système, couvrir les joints inverses qui pourraient se retrouver, comme j'ai dit tantôt, au niveau de la sécurisation qui a été faite là. Il y a le rôle aussi de venir ancrer la protection de gravier. La protection de gravier, en fait, avait initialement un rôle de protection de mon enduit de surfaçage au pitch pour les rayons du soleil. Un peu le même rôle qu'on retrouve dans la granule, par exemple, aujourd'hui dans les membranes élastomaires, mais c'était le rôle du gravier pour protéger du soleil les asphaltes, parce que les asphaltes séchaient, étaient attaquées par les UV, venaient à sécher et perdre leurs huiles, qui donnaient leur flexibilité à long terme. Donc, on retrouve ça encore aujourd'hui. Les niveaux enduit de surfaçage, maintenant, on a certains qui vont avoir une résistance UV déjà imprégnée, mais on utilise encore le gravier, cependant, pour son rôle de protection mécanique. C'est-à-dire que, pour la protection mécanique, soit au niveau des éléments de la circulation, la chute d'objets dans le contexte industriel, par exemple, où on sait qu'il y a beaucoup de circulation sur les toits, beaucoup de sous-traitants, des électriciens, maçons ou autres, qui viennent pour faire la maintenance des divers équipements. Le gravier offre une bonne protection à ce niveau-là. Également, au niveau des écarts de température qu'on peut retrouver sur les toits de plus en plus, le gravier va donner une bonne protection, par exemple, contre la chute de glace, qu'on peut retrouver des niveaux supérieurs dans le bâtiment, etc. Donc, c'est des systèmes qui ont leur raison d'être aussi à ce niveau-là. Essentiellement, le projet serait terminé. Merci. Merci. Applaudissements 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 ...